... Mesdames et messieurs, bonsoir. En cette quatrième journée de campagne électorale, les coporte-paroles de Québec solidaire, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, étaient de passage à Sherbrooke. Fanny, ils promettent d'assurer la gratuité scolaire au centre du centre de la petite enfance jusqu'au doctorat. Oui, alors on s'attendait à cette annonce Québec solidaire qui prône la gratuité scolaire depuis de nombreuses années déjà. Et là, on offrira la gratuité sur tout le parcours de l'éducation, donc du centre de la petite enfance, les CPE, jusqu'au doctorat. Selon le parti, il faudra cinq années pour instaurer la gratuité scolaire et la mesure permettra aux familles québécoises de réaliser des économies substantielles. Avec la gratuité scolaire de Québec solidaire, une famille comme celle de Christine, je vous le disais, trois enfants niveau primaire, va faire des économies moyennes de 1 700 $ par année jusqu'à temps que les enfants finissent leur secondaire. 1 700 $ par année. C'est ça que Québec solidaire va remettre dans les poches des Québécois et québécoises. Et Fanny, le choix de Sherbrooke pour faire cette annonce n'est pas anodin. En effet, Kim. Alors, on a choisi Sherbrooke d'abord parce que Québec solidaire veut y faire des gains, aussi parce que la candidate de Sherbrooke, Christine Labrie, est porte-parole officielle du parti en enseignement supérieur. Et Québec solidaire avait par le passé démontré qu'il y avait des disparités dans les frais de rentrée scolaire entre les grands centres et les régions. Alors, raison de plus pour faire cette annonce ici en Estrie. D'après les chiffres du parti, la gratuité scolaire coûterait 4,45 milliards à l'État. Et sans vouloir dévoiler son plan financier, Manon Massé s'est montrée confiante d'avoir un plan solide pour obtenir le financement nécessaire. Mais je peux vous assurer que Québec solidaire a toujours eu le courage politique d'aller chercher l'argent où il est. Et je rassure les parents, là, je suis pas en train de leur dire je vais vous augmenter des tarifs d'un autre côté pour aller vous rendre la gratuité scolaire. Nous, c'est de l'argent directement dans le portefeuille des parents. Et Kim, l'attente ne devrait pas être très longue parce que Québec solidaire va dévoiler demain son cadre financier. Voilà, dossier qui sera certainement à suivre. Fanny Lachance-Paquet, merci. Merci.